Musique Bonjour, nous allons commencer par la première recette qui est le finger chocolat caramel qui se compose d'un streusel cacao. Tout simplement, on a mélangé tous les ingrédients ensemble, on a cuit 40 minutes à 140 degrés. Ensuite, on va venir concasser ce streusel et on va venir l'agrémenter de feuilletine. D'un petit peu de praliné chocolaterie de l'Opéra, un petit peu de beurre pour apporter un peu de moelleux et du goût et un peu de fleur de sel pour exauster le goût du chocolat également. Et on viendra coller ce croustillant avec la couverture 62. Donc première étape, je mets le streusel dans le batteur pour le concasser. Donc là aujourd'hui, on fait le streusel avec de la poudre d'amande brute. On peut très bien le faire avec de la noisette et utiliser un autre fruit sec. Voilà, on va finir de mélanger en incorporant tout le reste des ingrédients. Et pour finir, dans le croustillant et dans le biscuit, la carupano 62. Avec un goût très puissant, sans trop de beurre de cacao, que du goût de cacao. Et ensuite, on fait tourner pour bien mélanger tous ces ingrédients ensemble. Donc là, la recette, c'est pour un demi-cadre 40-60. Et tout le croustillant va rentrer dans le cadre. Voilà, c'est bien mélangé. Donc si vous travaillez dans un laboratoire bien froid, n'hésitez pas à mettre le chocolat plus chaud. Pour éviter que ça ne fiche trop vite. Donc très important, l'ustensile du pâtissier chocolatier, la corne bleue. Oh, chocolaterie de l'opéra. Attention. Nicolas, Olivier, merci. Alors, ensuite, on étale le plus régulièrement possible notre croustillant. Donc c'est un petit peu fastidieux au départ, mais quand le croustillant commence à accrocher le papier, ça se fait bien. C'est aussi pour ça qu'il faut utiliser pas trop froid le chocolat, pour éviter que le croustillant ne fige trop vite. Donc je travaille avec le bout de la palette. Ensuite, ce croustillant, on va le mettre au frigo ou au congélateur. Vous pouvez en faire plusieurs et le stocker. Et le jour où vous faites le montage, vous avez déjà votre croustillant qui est prêt. Donc ensuite, il a déjà légèrement figé. On va pouvoir retirer le cadre. Donc le croustillant, on va le mettre au frigo pendant qu'on fait le biscuit. Donc maintenant, nous allons passer à la réalisation du biscuit chocolat. Carupano 62. On va utiliser aussi également un peu de cacao. Donc première étape, on met à monter les jaunes, les œufs et les sucres. Maintenant, on le fait monter environ 10 minutes à vitesse rapide. Ensuite, on va mélanger le chocolat, un petit peu d'huile, qui va apporter un peu de souplesse à notre biscuit. Et je vais venir verser le beurre dans le chocolat, ce qui va permettre de fondre notre chocolat tranquillement. Donc ensuite, nous ferons le mélange avec le biscuit. Avec ce mélange, environ 40 degrés, 40-45 degrés. Parce que si c'est trop froid, ça va figer avec le biscuit et on ne pourra pas l'étaler. Quand on utilise la couverture 62, prenez bien soin de le faire fondre. Parce que c'est un chocolat qui est peu riche en beurre de cacao et qui est pâteux. Donc pas facile à incorporer dans les recettes. Donc c'est pour ça qu'il est très important de bien le faire fondre. Donc voilà, le biscuit est monté, le chocolat est fondu. On va passer au mélange. Voilà, notre biscuit qui est bien monté. Je prélève un petit peu de biscuit que je mets dans le chocolat. On mélange délicatement. Une partie du biscuit avec notre chocolat pour lui donner une texture plus ou moins similaire à notre biscuit. Pour pouvoir l'incorporer plus facilement. Voilà, ensuite nous allons verser la farine et le cacao tamisés ensemble dans le biscuit. Et on finira le mélange avec la première partie. Donc très important aussi la température de ce mélange. Surtout si vous avez un labo très froid. N'hésitez pas à monter de quelques degrés. Voilà. Ensuite, toute cette recette va dans le même cadre qui a servi à faire le croustillant. Et on étale, comme tout à l'heure, bien régulièrement notre biscuit. On essaye d'aller le plus vite possible pour ne pas mettre trop de coups de palette. Voilà. Donc ensuite, on met à cuire notre biscuit à entre 160 et 170 degrés, entre 15 et 18 minutes environ. Pour la troisième étape, nous allons réaliser le caramel. On fait fondre le glucose et on incorpore le sucre en deux, trois fois. Donc on fait fondre doucement notre sucre pour éviter qu'il brûle. Voilà, on a incorporé tout le sucre. Maintenant, on va pousser la cuisson pour caraméliser notre sucre. Voilà, on va laisser caraméliser tranquillement. Le biscuit sera cuit avant. On s'occupera du biscuit entre temps. Donc je dépose. Tac. Directement, le croustillant dessus. Comme c'est la même taille, il rentre pile poil dedans. On appuie délicatement, sans écraser trop le biscuit. Le croustillant. Voilà. Et voilà, on va avoir quelque chose qui va adhérer parfaitement. Et ça, surtout, on laisse bien, bien refroidir avant de décadrer. Très important. Sinon, si on décadre maintenant, le biscuit va se rétracter. On aura un trou tout autour. Ce qui nous embêtera par la suite. Voilà, on retourne sur le caramel. Le caramel qui était bien poussé. Attention de ne pas s'épiler les sourcils. Donc, on ne met pas la tête dessus. C'est très chaud. Voilà. On décuit avec la crème chaude, vanillée. Donc, après, on pourrait faire une infusion dans la crème pour apporter du parfum au caramel. Libre à vous d'imaginer tout ce qui est possible. J'ai incorporé toute la crème. Et maintenant, on va recuire à la température désirée. Donc, en fait, la température, c'est ce qui va nous donner un peu la texture de notre caramel. Donc, si on veut quelque chose de coulant, on va le cuire à 106, entre 106 et 108. Et si on veut un bonbon caramel, on va le cuire à 118, 119 degrés. Donc, là, moi, je vais cuire à 112, à peu près. Donc, on n'hésite pas à mélanger régulièrement. Donc, pareil, en fin de cuisson, on pourrait y ajouter de la pâte de noisette pour lui donner un goût noisette. En fin de cuisson, on pourrait aussi également ajouter des fruits torréfiés concassés, des fruits secs, de la noisette. De l'amande. Donc, là, on s'approche de la température désirée. Donc, là, on fait attention, ça va aller de plus en plus vite. Puis, un caramel un petit peu trop cuit, c'est du béton après. Voilà, le caramel est cuit. On va... On incorpore le beurre pour stopper la cuisson. Notre fleur de sel. Pareil, encore une fois, c'est un exauceur de goût. Voilà, ensuite, on va incorporer notre gélatine. La gélatine, je ne la fais pas fondre, elle va fondre dans notre caramel qui est chaud. Ensuite, on va venir mixer le caramel. Ce qui va permettre de lui donner vraiment une belle texture bien lisse, bien crémeuse. Bien crémeux, pardon. Notre caramel est bien souple. Il va être facile à étaler sur le biscuit. Et on va mettre environ 500, 550 grammes de caramel. Alors, ensuite, on décadre délicatement. Ensuite, on va retourner ce bloc biscuit croustillant afin de mettre le croustillant à la base. Et on enlève le papier, comme ceci. Ensuite, on repositionne le cadre. Vous voyez, comme j'ai respecté la température, le biscuit s'est à peine rétraqué du cadre. Et là, on va mettre notre caramel. Donc, je vais quand même le peser, parce qu'il en reste toujours un petit peu. On va mettre 550 grammes. Donc, après, si vous voulez en mettre plus, moins, c'est possible aussi. Et à l'aide de la palette, on étale rapidement et régulièrement notre caramel. Ensuite, une fois qu'on aura fini d'étaler cette couche, on va réaliser la quatrième couche, qui est le crémeux Mekonga. Là, on voyage un peu au Vietnam. Donc, on va utiliser la Mekonga. On va mettre un petit peu de chocolat au lait pour lui apporter un peu de rondeur, un peu de moelleux, un peu de gourmandise aussi. Donc, première étape, je mélange. J'utilise un sucre cassonade parfumé. Je mélange avec les jaunes d'œufs. Et on va réaliser une crème anglaise avec le lait, la crème et la vanille qui est déjà dans ce mélange. Donc, on verse dans le mélange jaune-sucre. On presse bien la gousse de vanille. Et maintenant, on va recuire notre anglaise. Vous voyez la petite couleur un peu marron, c'est le sucre qui fait ça. Maintenant, on cuit à 85 degrés. Voilà. Pour stopper la cuisson, je le remets... Je l'enlève de la casserole. Et ensuite, on va verser cette anglaise sur notre chocolat, qui est légèrement fondu. Et on va y l'incorporer en plusieurs fois, pour bien éclater le beurre de cacao et le cacao. Et on finira par mixer ce crémeux, pour lui apporter vraiment une texture bien homogène, bien crémeuse. Voilà. Donc, on va verser ce crémeux sur le caramel ensuite. On va mettre plus ou moins le même poids de crémeux par rapport au caramel. Après, c'est à votre convenance, à votre goût. Ensuite, on va le couler sur le caramel, qui lui est bien froid, bien bloqué. Je vérifie le poids quand même, je pèse théoriquement. On va y rester un petit peu. On va tout mettre, hop, mon souci. Ensuite, on tapote un peu pour enlever l'égalisé, pour enlever les bulles d'air également. Et après, on viendra détailler nos fingers et on viendra les enrober dans un glaçage gourmand. Et ensuite, on viendra pocher notre chantilly Mekonga. Donc, la chantilly Mekonga, on va chauffer la première partie de crème avec les sucres, qu'on va venir verser sur le chocolat fondu. On va bien mixer et on finira ensuite par la grosse partie de crème froide et on remixera une autre fois. Ensuite, on stocke cette chantilly une journée au frigo avant de la monter pour l'approcher sur les fingers. Donc là, je fais tout le tour, toi j'enlève vraiment le moins possible. Est-ce que ce sera plus facile ? On y va progressivement. On retrouve toutes les couches, le croustillant, le biscuit, le caramel et le crémeux. Ensuite, on va détailler les fingers. Et voilà. Donc voilà, on les replace au froid et ensuite on va pouvoir les enrober. Donc notre glaçage est à environ 35-36 degrés. On va enrober nos fingers jusqu'en haut du crémeux. Vraiment. Donc ce que je trouve très intéressant de cette technique, c'est qu'on peut avoir des textures un peu différentes, comme le caramel qui est un peu souple. Ça va empêcher que le caramel ne coule. Il va être emprisonné par notre glaçage gourmand. Je le pique de chaque côté et je l'enfonce jusqu'au crémeux, comme ceci. Et on pompe légèrement pour enlever l'excédent. On racle bien et on s'assure qu'il n'y ait pas de grains de noisette sur le biscuit. Vous voyez ? Ensuite, on racle pour couper et on pose ici. Je tapote sur le silpat et on pose. Donc attention bien de réchauffer de temps en temps le glaçage, parce que comme le gâteau est bien froid, ça refroidit le glaçage. Là, on ne va pas pocher directement la chantilly sur le crémeux. On va poser une petite plaquette de chocolat qui a été réalisée entre deux feuilles guitare. Donc très très fines, tellement fins que j'ai du mal à les décoller. Et on vient les déposer, voilà, comme ceci. Ils vont venir coller sur le crémeux, qui est encore un peu froid. Et ensuite, on pourra venir pocher à l'aide d'une mini douille à Saint-Honoré, la chantilly Mekonga, qu'on va faire monter crémeuse. Donc là, ce petit rectangle de chocolat va faciliter le pochage de la chantilly, puis va apporter un petit goût supplémentaire chocolaté. Vous voyez, la chantilly, on l'a montée au fouet, à la main, légèrement montée. On l'a rendue crémeuse. Là, pour moi, elle est bien, elle est crémeuse, elle est juste comme il faut pour la pocher. Regardez, la texture, elle reste encore souple. En fait, ce qui est très important, ce n'est pas trop la monter, parce que quand vous allez la mettre dans la poche, que vous allez pocher, elle va se resserrer un peu. Donc si elle est trop montée, ça va être très difficile à pocher, parce qu'en plus, la douille est très petite. Donc voilà. Avec mon ustensile fétiche, ma corne violette, on vient chercher cette chantilly, tac, comme ceci. Voilà. Et après, on va faire des petits va-et-vient avec la chantilly. Je fais des va-et-vient, gauche-droite, des petites vagues. Ensuite, on va venir déposer une petite larme en chocolat et un petit morceau de feuille d'or. Donc voici pour le finger chocolat caramel. La recette est terminée. On va déguster sans modération. Maintenant, nous allons réaliser le flan chocolat café, qui se compose d'une pâte à foncer parfumée au café, d'un praliné amandes noisettes café, une crème au chocolat au café. Donc on va faire infuser dans le lait du café. Et on viendra recouvrir ce flan d'une ganache chocolat café. Et on va utiliser le chocolat deltora, qui est le tout nouveau chocolat de la chocolaterie de l'opéra et qui est, je le trouve vraiment très, très bien réussi, très, très, très intéressant. Donc pour la pâte à foncer, je vais vous l'expliquer uniquement. Donc on va mettre à fondre, à dissoudre dans l'eau, le nescafé, le sel, le sucre. Ensuite, on va venir sabler le beurre avec la farine. Et on viendra verser tous les liquides. Donc notre eau, dans laquelle on aura dissous les ingrédients que je vous ai cités avant, et aussi la poudre de lait. Et on finira par les jaunes d'œufs. Donc on essaye de ne pas donner trop de corps à la pâte. On la laisse reposer plusieurs heures. Et ensuite, on va étaler la pâte le plus finement possible, un peu moins de 2 mm. Et on va venir foncer nos cercles de 14 de diamètre. Donc on est sur un cercle de 14, 3,5 cm de haut. Donc quand je détaille ma pâte, je tiens compte du diamètre et de la hauteur de la pâte. Donc 14 plus 7, ce qui fait 21 cm. Bravo. Donc ensuite, je vais venir foncer la pâte dans le cercle. Je mets toute la pâte dans le cercle, jusqu'en bas du cercle. Prenez bien le temps quand même de faire reposer la pâte avant de la foncer. C'est important. La pâte n'aime pas être trop brusquée. Donc normalement, on fait reposer la pâte au frais avant de le faire. Mais bon, pour aujourd'hui, exceptionnellement, je le fais tout de suite. On vient couper à ras le cercle, la pâte. Comme ceci. Donc là, on a mis deux couches de film. J'enfonce le film au fond du moule. Et je vais venir garnir de riz pour faire notre cuisson à blanc. Donc on va jusqu'en haut. On garnit bien jusqu'en haut. Très important. Et ensuite, on referme comme ceci le film. Vous voyez, le fait de doubler, on va pouvoir le démouler plus facilement après cuisson. Donc on met à cuire à 170 degrés pendant environ 15 minutes. Et ensuite, on enlève le film et on remettra à cuire 5 minutes environ. Et ensuite, on pourra réaliser notre fond au chocolat. Donc là, vous voyez, les fonds ont été cuits, bien cuits. Ils sont parfaitement cuits. On va mettre environ une cinquantaine de grammes de praliné café. Donc là, la chocolaterie de l'Opéra ne fabrique pas encore de praliné café. Donc je l'ai fabriqué. Et je suis parti d'une méthode classique. Sirop à 116 degrés. J'ai mis les fruits. J'ai fait sabler. Et quand le sucre a commencé à caraméliser, j'ai mis mes grains de café. Et j'ai continué la torréfaction des fruits et la caramélisation du sucre. Et ensuite, quand la cuisson a été terminée, à froid, j'ai mixé mon praliné. J'ai tout mixé. Ensuite, je vais peser le praliné. Et comme je vous disais, 40-45 grammes. Après, ça va faire un liseré en dessous du flanc, un liseré praliné. Je vais l'étaler à l'aide de ma cuillère. Ensuite, on va le placer un peu au froid pour bloquer un peu le praliné. Nous voilà prêts pour réaliser notre flanc chocolat café. Donc, j'ai réalisé une infusion à froid avec les grains de café que j'ai légèrement torréfiées au micro-ondes et que j'ai concassées ensuite au mixeur. Et j'ai mis un infusé à froid dans le lait hier. Donc, ça a infusé presque 12 heures. Et je trouve que c'est très intéressant de faire une infusion à froid. Ça développe beaucoup d'arômes. Des arômes qu'on pourrait détruire en chauffant, en surchauffant le café. Et voilà. Donc, maintenant, on va filtrer pour faire notre crème au chocolat. Et on va repeser au poids nécessaire. Donc, il nous faut 520 grammes d'infusion. Alors, là, je suis parti de grains que j'ai mixés. On pourrait également partir de poudre. Donc là, aujourd'hui, j'utilise un café Malabar, un café d'Inde. Très, très léger, légèrement acidulé. Fruité également. Ensuite, je rajoute la crème avec la vanille. Et on va mettre à chauffer pour réaliser notre crème pâtissière au chocolat. Donc, comme une crème pâtissière, on va mélanger les jaunes, les blancs avec le sucre et la maïzena. Donc là, vous voyez, j'utilise aussi un sucre cassonade parfumé. Qui va apporter un peu de couleur, un petit parfum sympathique. Un petit plus. Donc, on va cuire notre crème pâtissière. Un petit bouillon. Et ensuite, on viendra mettre le chocolat, la fleur de sel et un petit peu de praliné café. On récupère bien toutes les graines. Donc maintenant, on va cuire notre crème pâtissière. Maintenant, on va donner un petit bouillon. Voilà, on donne un bon bouillon et on arrête. Ensuite, on reverse notre crème dans les petits poules. Le chocolat. Un peu de fleur de sel, encore. Et un petit peu de praliné. En fait, tout ça, c'est un peu comme un assaisonnement de plats. On va venir assaisonner notre crème. Et ensuite, ce que je fais tout le temps, c'est qu'on va mixer notre crème pâtissière. On va lui donner une onctuosité vraiment incroyable. Vous allez voir, elle va se liquéfier. Mais elle refige par la suite. Voilà, on va pouvoir couler notre flanc. Donc on va peser environ 250-280 grammes. On va laisser un tout petit peu de place pour la ganache. Voilà. Donc le praliné a bloqué. Voilà. On va vraiment... On laisse 2-3 millimètres. Il faut savoir que, une fois qu'il va être cuit, le flanc, il retombe légèrement. Il va laisser encore quelques millimètres supplémentaires. Ensuite, on va les congeler et on les cuira au moment. Donc suivant le fonçage, on va mettre entre 260 et 280 grammes de flanc. Voilà. Donc là, je vais le mettre à bloquer au congélateur. Et on va passer à la cuisson des flancs. Donc là, on... Après avoir congelé nos flancs, nous les avons cuits à 160 degrés pendant 20 à 25 minutes. Ensuite, à la fin de la cuisson, nous avons enlevé les cercles. Et on a mis une petite couche de dorure, un mélange de jaune, d'œuf, avec un quart de crème du poids. Donc pour 100 grammes de jaune, on a mis 25 grammes de crème. Et on a mis une fine couche tout autour. Et on a recuit quelques minutes. C'est ce qui lui donne un peu ce côté doré, brillant, un peu couleur caramel, à la pâte. Et ça imperméabilise un peu la pâte, ça lui donne un petit côté chic, brillant. Voilà. Mais bon, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Voilà. La crème chaude, je la verse avec mon café. Vous voyez, tac, comme ceci. Et on va laisser infuser deux minutes. Je vais y mettre le dextrose. Et on va mettre à réchauffer la crème. Pour réaliser notre ganache. Bien sûr, si on veut accentuer l'intensité du café, il suffit d'en mettre un peu plus. Là, on va avoir un bon petit parfum de café. C'est le chocolat qui va prédominer. Voilà. Donc là, la crème est bien chaude. Nous allons réaliser notre ganache. Je mets une première partie. De l'infusion. Comme c'est joli. Et la deuxième partie. Ensuite, je vais venir corner les bords. Pour être sûr de bien mixer toute la ganache. Ensuite, on va venir rouler la ganache sur le flanc. Environ 80 grammes. Donc là, on a pris soin aussi d'égaliser le bord de la pâte. Qu'on a râpé le flanc sur un tamis. Ce qui permet vraiment de bien égaliser la pâte. On égalise. Et après, pour la finition, tout est possible. Aujourd'hui, je vous propose de bloquer la ganache. Et de mettre un voile de glaçage chocolat dessus. Pour la finition avec le glaçage chocolat, comme je vous l'expliquais, il y a plusieurs possibilités. On peut utiliser un pistolet comme ceci. Et pulvériser toute la surface de la ganache. Et aujourd'hui, on va essayer une autre fantaisie. Donc là, j'utilise un plateau tournant. Le glaçage chocolat qui est tempéré. Et on va faire une petite spirale. Vous voyez, j'appuie, je laisse tomber. Et c'est le plateau qui tourne. Moi, je ne bouge pas. À chaque tour, je me décale. Donc là, on va essayer de faire un petit décor un peu fantaisie. On va utiliser du chocolat au poing, le même plateau tournant et un pinceau. J'appuie légèrement sur le pinceau. Et je vais affiner sur la fin après. Hop, voilà, comme ceci. Ensuite, je vais venir le positionner dans un cul de poule. Et je vais galber un côté ou deux, comme vous voulez. Je vais donner du mouvement fait à mon décor. Vous voyez, comme ceci. Et là, on en a fait quelques modèles déjà. Différentes tailles. C'est assez fragile, c'est fin. Peut-être un peu mieux proportionné. Là, un modèle un peu plus fantaisie encore. Histoire de donner un petit cachet waouh au flanc chocolat caché. Ensuite, on peut mettre un petit carré de feuilles d'or. C'est super beau, ça. Regardez, on voit un peu la transparence. Avec la belle lumière, ça, c'est magnifique. Maintenant, nous allons passer à la recette des cookies. J'ai préparé pas mal de choses. Déjà, je vais surtout vous montrer l'assemblage des cookies et la cuisson. Donc là, on a notre pâte à cookies. Donc, on a mélangé le sucre avec le beurre. Ensuite, on a utilisé différents sucres. On a utilisé de la vergeoise brune et du sucre cassonade parfumé. Ensuite, on a incorporé la farine et le bicarbonate. On a fait sabler. Et on finit par le chocolat. Donc, les pépites de chocolat, un petit mélange de chocolat noir. Et un petit peu de lait. Les pépites sont vraiment calibrées. Elles sont parfaites, je trouve, pour faire les cookies. C'est vrai qu'en ce moment, depuis quelques temps, les cookies sont à la mode. Et on en trouve beaucoup de différents. Et aujourd'hui, moi, je vous propose une version avec une petite surprise au milieu. On va y mettre une petite ganache chocolat. Réalisée avec la couverture Carupano 62. Et on y mettra, j'y ai mis aussi un petit peu de praliné pur dans l'atmosphère. Voilà. Donc, on va étaler. Aujourd'hui, on n'a pas de la mine noire. On va utiliser des règles entre 6-7 mm. Et on va étaler entre deux feuilles. Donc là, j'étale la pâte à cookies. Normalement, la mine noire. Mais aujourd'hui, on n'a pas de la mine noire. Donc, on utilise des barres en plexi. On est aux alentours de 6-7 mm d'épaisseur. Alors, on décolle. Ensuite, vous faites la taille que vous voulez. Et aujourd'hui, on va faire du 6 cm. Donc voilà, on détaille nos cookies. Donc, on va venir ensuite déposer une demi-sphère de ganache. Et on va venir emprisonner notre ganache entre deux couches de cookies. Donc voilà les dômes de ganache avec le petit praliné ici. Ensuite, on dépose l'autre partie. On appuie légèrement. Et on va venir redétailler pour être sûr que ça soit bien soudé. Donc ensuite, on redétaille. Comme ceci, on est sûr que ça va bien se souder. Et la ganache ne sortira pas du cookie. Voilà, on détaille. Pour les mettre à cuire tout de suite à 180 degrés, 5 minutes à peu près. Donc on cuit au four ventilé. Une autre petite surprise sur ce cookie. On va y mettre un petit peu de blanc d'œuf. Très, très léger. Comme ceci. Je mets quelques graines de sobachia torréfiées. Ces graines de sarrasin japonaises. Ça va apporter un petit croquant au cookie vraiment sympa. C'est vrai que c'est facile à manger. C'est bon, c'est croustillant, c'est moelleux. C'est un peu tout ça réuni. Par 2-3 petits grains de sel. C'est vrai qu'il y a attention, on ne peut pas en mettre de trop non plus. Donc on va mettre à cuire. Et on fera la découpe après. Attention, attention les yeux. Voilà les petits cookies. Donc on va les laisser refroidir. Vous voyez, c'est bien croustillant, bien caramélisé autour et c'est moelleux au milieu. Vous pouvez imaginer un peu en bouche que ça peut donner. Moi, j'imagine bien. On laisse refroidir. Je prends toujours autant de plaisir vraiment à déguster les produits et à déguster de nouvelles créations. Les produits sont toujours d'aussi bonne qualité. Il y a toujours de belles surprises. Avec la Delтора, par exemple, qui est juste incroyable. Beaucoup de finesse, beaucoup de longueur en bouche. J'ai vraiment beaucoup. J'ai eu une belle surprise en dégustant ce chocolat. J'espère que vous aussi, vous prendrez beaucoup de plaisir à vous inspirer des recettes ou à les refaire. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Ça fait 30 ans que je fais ça et 30 ans que je m'éclate. Et que je m'amuse à rencontrer des gens, des gens passionnés, et avec qui je peux échanger sur des idées, sur le goût, sur la culture du goût. Et c'est ce qui est génial. Ça n'a pas de limite. Je ne me serai jamais ennuyé pendant toutes ces années. Bon, ce n'est pas encore fini, mais je parle comme si c'était fini. Il faut des bons produits pour faire des bonnes recettes.